Les accidents de la circulation sont de plus en plus récurrents. Le permis à point a été instauré par les autorités du pays, mais le problème n'est pas réglé. Que proposent les Ivoiriens comme solution aux accidents de la route ? Cette info leur a tendu le micro. D'abord, ces accidents sont liés à l'inséveillissement, au fait qu'il y a des chauffeurs qui ne maîtrisent pas le code de la route. Cela fait que cela peut créer souvent des accidents. Et c'est le constat, ce que nous faisons, ce que nous voyons ici en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils ont installé les codes routiers pour éviter les accidents de circulation. Il faudrait qu'ils respectent aussi ces mesures-là afin de préserver la vie des passagers. Tout est basé sur de l'argent. Les gars restent à la maison sans passer de test et puis ils ont permis de conduire. Et c'est ça aujourd'hui qui provoque l'accès d'accident. Souvent, il y a des chauffeurs qui boivent au volant, ils ne respectent pas les feux. Ils roulent comme ils veulent, ça ce n'est pas trop bon. Et puis éviter aussi les dépassements, car ça fait des accidents. Il y a certains qui ne roulent pas bien. La solution que moi j'aurais proposée, c'est d'abord de suivre ce que le gouvernement a mis en place. C'est-à-dire respecter les vitesses limites imposées. Et aussi, tout comme ça, rester dans la cadence de réduire les points sur les différents taximètres et chauffeurs qui roulent mal. Je pense que pour pallier à toutes ces difficultés, à tous ces accidents-là, il faut que les chauffeurs soient bien formés. Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas les formations dans les auto-écoles. Et ils achètent les permis. Ça fait qu'ils ne roulent pas en fonction du code de la route. Beaucoup de personnes ne savent pas lire ni écrire. Mais ils ont permis. Mais ces gars, des personnes comme ça, ils peuvent connaître quoi ? Comme code de la route. On peut mettre le dos dans les mètres, là comme ça. Quand la voiture ou la moto voit le dos dans les boulets, il oublie les ralentis. Sinon, s'il ne ralentit pas, l'humain va tomber. Ça, c'est l'humain qui a provoqué. Maintenant, pour les piétons, là, eux, ils n'ont pas à respecter le feu. Ils vont courir n'importe comment sur le goudron pour dire qu'ils vont traverser. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Ceux qui ne restent pas doivent être sanctionnés par le gouvernement, les mesures qui ont été mises en place, c'est-à-dire le retrait des points et aussi les différentes caméras qui sont là pour flasher. Mais sur ce côté aussi, si on pourrait réagir, c'est que l'État essaie d'améliorer un peu cette stratégie. Parce qu'on ne peut pas retirer des points à quelqu'un dont le permis n'est pas rattaché au véhicule. Parce que moi, je peux être détecté d'un véhicule et le donner à un ami qui va rouler. Lorsque c'est en retent sur les points, c'est seulement mon permis qui est en retent, c'est pas celui de son permis. Donc il faudrait que l'État travaille sur ce côté. Si on doit remettre des machines à nos forces de l'ordre pour pouvoir gérer ce problème, on doit améliorer aussi les différents points. Ça va nous aider tous. Parce que ça pénale aussi certains chauffeurs qui n'ont peut-être pas fait la contravention. Ils vont payer en retirant les points sur le permis.